... Alors, nom Rosel Mack, prénom Harry, sexe masculin, comme ça aurait échappé à certains. J'ai 36 ans et je suis né à Tours, en Indre-et-Loire. Je suis donc journaliste, mon parcours scolaire, ça a été le collège évidemment, le lycée, un bac série B, c'est un bac général, ça correspond maintenant, c'est quoi, parce que ça a changé de dénomination. Moi à l'époque c'était bac B, maintenant c'est, je ne sais plus trop quel est l'équivalent, mais c'est un bac généraliste. Ensuite j'ai fait un IUT de journalisme juste après le lycée, juste après ma terminale, j'ai fait l'IUT de journalisme de Tours, il y en a deux en France, ça fait partie des écoles reconnues par la profession, donc ça, ça s'est fait en deux ans. Ensuite, comme je n'ai pas tout de suite trouvé à travailler dans le journalisme, j'ai fait des études d'histoire, j'ai fait par équivalence sur une année un doc d'histoire, et à partir de ce moment-là j'ai commencé à travailler, puisque j'ai trouvé à travailler en région parisienne. Alors donc justement, après ce doc d'histoire, j'ai pu commencer à vivre du métier de journaliste, j'ai travaillé dans une radio communautaire qui s'appelait Médiatropical, qui était porte de Bagnonnais, j'y ai travaillé pendant cinq ans, ensuite j'ai travaillé à Radio France, pendant un an j'ai travaillé dans les locales de Radio France, c'est-à-dire dans les stations en province, j'en ai fait une dizaine, j'ai travaillé à Dijon, à Besançon, à Cherbourg, à Melun, à Aix-en-Provence, à Rennes, entre autres, et au bout de cette année-là j'ai commencé à travailler un petit peu à France Inter et surtout à France Info, donc je suis resté quatre ans à France Info, après ma quatrième année de contrat à France Info, j'ai été approché par le directeur de l'information du groupe Canal+, qui m'a fait venir à la fois sur ITV, qui est une chaîne de la TNT, j'ai présenté le journal de 18 heures pendant un an et également pendant cette année-là j'ai présenté le journal de la mi-journée sur Canal+, dans l'émission qui s'appelle Nous ne sommes pas des anges, et au bout, au milieu de cette année-là, j'ai eu la proposition par TF1 de remplacer Patrick Poivre d'Arvoire à l'époque au journal de 20 heures, proposition que j'ai donc acceptée, donc je suis arrivé en juillet 2006 sur TF1, où je suis toujours à la fois à la présentation des journaux au remplacement de la titulaire Laurent Ferrari et à la présentation et la rédaction en chef de 7 à 8, un magazine du dimanche. Ce ne sont pas des difficultés que je qualifierais de particulières à ma situation, ce sont des difficultés que rencontrent beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qui est un contexte d'emploi relativement difficile, c'est-à-dire qu'après mes études de journalisme, qui étaient destinées à me projeter sur le marché du travail, je n'ai pas trouvé à travailler tout de suite, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des études d'histoire, ce qui m'a fait d'ailleurs le courant bien. Et puis ensuite, ce qui est signifiant, c'est qu'à l'époque, où il n'y avait pas plus de journalistes issus de la diversité qu'aujourd'hui, où il y avait même moins, je n'ai pas trouvé à travailler dans un média national. C'est-à-dire qu'à l'époque, les grands médias, les grandes radios, les grandes télévisions, les grands journaux de presse écrite n'étaient pas très sensibles à cette question de la diversité et voilà, comme nombre de mes collègues, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit une difficulté qui est particulière à ma personne, mais en tout cas, je n'avais aucune ouverture sur les médias nationaux, raison pour laquelle j'ai commencé, ni sur la presse quotidienne régionale, qui est un gros pourvoyeur d'emploi, qui emploie beaucoup d'étudiants en journalisme, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé dans une radio communautaire, qui était une radio qui s'adressait aux Antillais, aux Guyanais, aux Réunionnais qui vivent en région parisienne, qui s'appelle Média Tropical. Et c'est vrai que dans les années 2000, la question de la diversité a commencé un peu à émerger et à la faveur de ces questionnements-là, et puis ça arrivait aussi au moment où moi j'avais fait un peu le tour de Média Tropical et où je voulais faire autre chose, j'ai pu effectivement rentrer dans une chaîne de médias nationaux qui était Radio France, avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à savoir d'abord les locales, puis France Inter et ensuite France Info. Non, pas vraiment. C'est quelque chose qui est relativement courant dans le métier. Moi j'ai beaucoup de collègues qui viennent de province. Non, non, on a d'ailleurs de très bonnes écoles de journalisme en province. Il y a Tours, l'Unité de Tours, il y a l'Unité de Bordeaux, il y a le Cuege à Strasbourg, il y a l'ESJ Lille, il y a plein d'écoles en province qui sont des écoles de journalisme réputées. Non, non, ce n'est pas vraiment une difficulté. Après, il y a d'autres éléments qui peuvent être des éléments un peu difficiles dans des médias qu'on dit parlé, c'est-à-dire la radio et la télévision. La question qui s'est longtemps posée, qui se pose un peu moins aujourd'hui, c'est la question de l'accent. C'est-à-dire qu'un Marseillais aura, avait en tout cas à l'époque, plus de mal à travailler sur un grand média national parce qu'il a un accent. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui, par contre, pouvaient poser des problèmes. Mais ce n'est pas le fait de venir de Marseille qui posait le problème, c'était d'avoir un accent. Les avantages rencontrés, si je veux être complètement honnête, c'est vrai que le contexte et le débat sur la diversité, la nécessité de faire entraîner la diversité à la télévision, ça a sans doute et certainement joué dans mon embauche à TF1. À Canal+, c'était différent, c'était vraiment l'histoire d'une rencontre, une mer d'intécrit et c'était en plus, alors que le débat n'avait pas encore cette importance-là. Maintenant, c'est vrai que le contexte a joué en ma faveur et que le fait qu'on se pose la question de la diversité dans les rédactions, ça laissait une place ouverte pour le coup pour des professionnels dont on pensait qu'ils étaient compétents. Et donc, je pense que ça m'a servi. Alors, l'envie de faire du journalisme, ça n'a pas vraiment été un déclic. En tout cas, je ne m'en rappelle pas, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt, j'étais adolescent. J'ai beaucoup écouté la radio, moi, mes parents écoutaient beaucoup la radio et c'est vrai que c'est par la radio, je pense que j'ai eu envie de faire ce métier-là. Après, est-ce qu'il y a eu un déclic dans ma carrière ? Non, il y a des rencontres, forcément. Ma rencontre avec Patrick Poivre d'Arvor, avant de rentrer à TF1, a beaucoup joué parce que c'est quelqu'un qui a pesé pour que je rentre dans cette chaîne. Voilà, ce sont des rencontres, mais c'est d'abord effectivement une envie et une détermination. mille fois, enfin, je dis mille fois, c'est une façon de parler, mais à plusieurs reprises, j'aurais pu changer de voie. J'ai eu des propositions qui me promettaient mon émerveille pour faire autre chose que du journalisme. J'ai toujours refusé et c'est aussi pour ça que je suis là, parce que si j'avais écouté à l'époque ces sirènes-là, je serais parti faire autre chose. Je serais peut-être dans les médias, peut-être même dans cette chaîne, mais je ne présenterais pas le journal. Parce que, voilà, à une époque, j'aurais pu être séduit par des propositions qui semblent alléchantes, mais qui n'étaient pas ce que je voulais faire. Et ça vient à la seule chose que je peux dire aux gens, aux jeunes notamment, qui regarderaient cette vidéo et qui s'interrogeraient sur leur avenir, c'est de croire en ce qu'on veut faire, de croire en ce qu'on veut faire et d'y rester fidèle. C'est-à-dire de ne pas changer selon le sens du vent ou selon ce qu'on vous dit ou selon les propositions qui vous sont faites. Si vous voulez faire quelque chose, restez-y accroché, battez-vous pour, et à un moment ou à un autre, sous une forme ou sous une autre, ça arrivera. Voilà, c'est le petit conseil que je peux donner.